Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Et avec Philippe Corbet tous les matins à 7h06, 6h moins le quart pour un air d'Amérique depuis les Etats-Unis. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors vous vouliez revenir ce matin sur ce déplacement parce que le président Trump sera aujourd'hui à Kenosha dans le Wisconsin et c'est forcément une visite très controversée. Oui, dix jours après que Jacob Bleck a été paralysé sous les yeux de ses trois enfants en recevant sept balles dans le dos tirées par un policier et une semaine après une nuit d'émeute pendant laquelle deux personnes ont été tuées et une troisième blée par un ado de 17 ans armé d'un fusil semi-automatique, un partisan affiché du président Trump. Alors pourquoi cette visite est controversée ? Parce que les élus locaux ont demandé instamment au président de ne pas venir pour ne pas attiser à nouveau les tensions. La famille ne souhaite pas rencontrer le président qui a passé toute la semaine de la convention républicaine sans un mot de compassion pour Bleck. Controversée aussi parce qu'il y a quelques heures le président a laissé entendre que l'auteur de la fusillade, l'adolescent de 17 ans donc, a agi en légitime défense et il y a un peu plus d'une heure sur Fox News, il a comparé le policier qui a tiré sur Jacob Bleck dans le dos à un golfeur qui perd ses moyens et rate le trou à moins d'un mètre. Oui, cette comparaison est assez polémique, on la comprend. Après, avec Kenosha, la violence, elle est désormais, Philippe, au cœur de la campagne. Oui, en fait, ça avait commencé début juin dans la foulée du meurtre de George Floyd. Le président n'en avait pas réellement profité à ce moment-là dans les sondages, au contraire. Mais au fil de l'été, plusieurs villes ont vu la violence augmenter nettement. C'est aussi un effet de la crise sociale très violente qui frappe le pays. Il y a eu notamment un point de crispation à Portland, dans l'Oregon, sur la côte pacifique. Et samedi, à Portland, des soutiens du président sont venus parader avec des voitures et des camions décorés de drapeau Trump. Ils cherchaient la confrontation avec des militants d'extrême-gauche qui eux-mêmes répondaient. Et dans cette confusion, un militant d'extrême-droite a été tué. Le président a tweeté plus de 120 fois en 24 heures à ce sujet. Il a même retweeté une vieille vidéo qui n'avait rien à voir. On voit un homme noir frapper violemment une femme blanche. Et je vous cite ce que disait il y a quelques jours une conseillère du président. Plus le chaos, l'anarchie, le vandalisme et la violence règnent, mieux c'est pour avoir un choix très clair sur ce qui est le meilleur en matière de sécurité publique. Et c'est pour cela que Joe Biden a pris la parole à ce sujet. Oui, première sortie de campagne depuis plusieurs mois. Discours solennel attendu par beaucoup de ses soutiens qui craignent que Donald Trump ne réussisse en ce moment à reprendre la main dans la campagne. En martelant que Biden est le candidat de l'anarchie et du chaos. Je vous cite ce qu'a dit Biden. Participer à des émeutes, ce n'est pas manifester. Piller, ce n'est pas manifester. C'est de l'anarchie. Et il accuse Donald Trump d'être le candidat de l'insécurité. Des feux brûlent et nous avons un président qui attise des flammes. Donald Trump regarde ses violences et il voit une planche de salut politique pour sauver sa campagne. Il est censé protéger ce pays. Mais en réalité, il se raccroche au chaos et à la violence. Donald Trump a échoué à protéger l'Amérique. Donc maintenant, il essaye d'effrayer l'Amérique. Fin de citation. On a vraiment la sensation d'avoir deux Amériques face à face en ce moment. Et bien entendu, on suivra cette visite si controversée à Kenosha dans le Wisconsin avec vous, Philippe. Merci pour cette heure d'Amérique. A demain sur RTL, même en même endroit. Merci.